... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle et de Cine Bédélité. Je vais en effet poster ces vidéos sur les deux chaînes parce que cela a trait aux deux chaînes. Premièrement pour Cine Bédélité parce que nous allons parler d'un reportage Netflix, donc on peut dire que c'est un petit peu du cinéma. En tout cas, le reportage est un mode qui passe souvent au cinéma. Et sur La Science Te Parle parce que nous allons parler de science. Aujourd'hui, quoi de mieux que d'être dans un parc public, dans un parc urbain, pour vous parler de The Social Dilemma qui est le dernier reportage de Netflix sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Netflix fait un reportage sur les réseaux sociaux. L'an dernier, ils avaient fait The Great Hack qui parlait d'astroturfing. Ici, l'astroturfing est un petit peu mentionné sans jamais avoir dit le terme par un des professeurs de Harvard qui nous explique qu'en réalité, elle n'est pas la seule dans ce reportage où sont interrogés parmi les cadres ou anciens cadres d'Instagram, de Twitter, de Google, de Facebook. Vous avez notamment celui, le créateur de Gmail. Vous avez notamment le créateur du bouton J'aime de Facebook et notamment le créateur du business model de Facebook. Et ces gens-là nous expliquent qu'en réalité, si l'on ne paie pas un service, c'est que nous sommes le produit à vendre. Ceci, nous le savons. Ceci, nous le savons. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que ces sociétés finalement vendent nos données pour nous influencer dans nos choix politiques, religieux ou philosophiques. Et ceci est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que dire que nous sommes les produits et que ce sont nos données qui sont en vente est une chose. Comprendre qu'en réalité, c'est ce que nous explique le reportage, ce n'est pas tant nos données, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui qui est vendu, mais ce que nous saurons demain, c'est-à-dire le changement de mentalité, de comportement que nous allons avoir dans le futur, c'est cela qui est vendu. C'est-à-dire, c'est l'influence des réseaux sociaux sur notre propre comportement, que ce soit politique, philosophique ou religieux. Et ceci est extrêmement important à comprendre. Ce ne sont pas nos données qui sont vendues, c'est nous, dans le futur, la différence de nos comportements. Imaginez combien ça coûterait de changer la mentalité politique, disons les idées politiques d'un pour cent de la population américaine. 10, 15, 20, 150 millions de dollars ? Qu'importe le prix, toujours quelqu'un sera prêt à payer. Et c'est ce qu'offrent ces entreprises. Et c'est un des points positifs de ce reportage, c'est vraiment de nous présenter ceci. On nous dit, voilà ce qui est en vente sur ces réseaux sociaux, nous devons en prendre conscience. On nous explique par exemple que le fil d'actualité de Facebook, de Twitter ou d'Instagram n'est pas le même pour tous. Il n'est pas universel. Vous allez avoir un fil d'actualité différent de votre épouse ou de votre conjoint, de vos enfants, de vos camarades de boulot. Et donc on va avoir, peut-être par ces réseaux sociaux, des idées différentes. Mais là est la limite du reportage et c'est une des critiques majeures que j'ai faites au reportage. La politique est quelque chose de complexe. Et dire que seuls le réseau social et les réseaux sociaux dans leur ensemble peuvent modifier le comportement d'un homme sur ses choix politiques, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Philippe Nemo, qui est un philosophe libéral, qui dans les deux républiques françaises nous explique, pas dans les deux républiques françaises, pardon, dans la régression intellectuelle de la France, régression intellectuelle de la France, nous explique que si l'on considère qu'une cause politique ne vient que d'un seul problème, c'est-à-dire si l'on se crée des mythes finalement politiques et sociaux, alors on va pouvoir moins bien réfléchir à la réalité de la chose, à la réalité des choses, et donc comprendre les choses. Et je voudrais aussi vous parler du philosophe Stiegler, qui lui a passé sa vie, en tout cas une grosse partie de sa vie, il est décédé cette année au mois d'août, et nous pouvons le regretter, il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de comprendre la maturation de la société, les différences qu'il y a dans la société, à cause des nouvelles technologies du numérique. Et il est un mot qu'il employait en permanence, c'est la complexité. Il ne faut donc pas faire des réseaux sociaux, des boucs émissaires de tout ce qui arrive dans le monde. Pourquoi ? Parce que le monde est complexe, parce que la politique est complexe. Je vais prendre un exemple tout simple, lorsque vous êtes élu, et je l'ai été par exemple pendant 6 ans, vous devez travailler avec la droite et la gauche, quel que soit votre parti d'origine, quel que soit le parti avec lequel vous avez été élu. Prenons un exemple tout simple, à l'époque où j'ai été élu étudiant dans l'université française, dans le sud de la France, nous devions travailler sur l'accueil des étudiants handicapés. Ça n'est ni de droite ni de gauche, et finalement nous avons tous travaillé ensemble. Je pourrais vous parler aussi d'écologie, où lorsque nous avons mis les jardins potagers partagés, potagers partagés pour le coup, les jardins potagers partagés dans l'université, c'était droite comme gauche. Nous avons tout créé ensemble. La politique, quelque chose de complexe, et il ne faut pas penser que le réseau social, lui seul, conduit à cette différence d'opinion. Et c'est ce que nous fait penser le reportage. Je trouve ça dommage. Il faut toujours penser, je vous rappelle Stiegler, Bernard Stiegler, il faut toujours penser à la complexité des phénomènes sociaux. Et c'est vraiment le philosophe qui a travaillé sur la variation, la modification des comportements sociaux dans une ère technologique, notamment numérique. La complexité. Le reportage, donc, nous explique que si nous sommes les produits, si nos changements de mentalité sont les produits, cela est dû parce que les réseaux sociaux, et on arrive là exactement dans l'astroturfing, modifient fondamentalement nos comportements politiques et religieux. L'astroturfing, juste pour rappeler ce que c'est, ça c'était vraiment ce qu'il disait dans The Great Hack, c'est le fait d'avoir des courts messages, en fait, par exemple sur Facebook, qui ne seront pas visibles par votre femme ou votre conjoint, par vos amis, par vos enfants, mais qui vont vous influencer. Si vous êtes républicain, vous aurez des messages républicains contre les démocrates. Et ce qui est indiqué dans le reportage, c'est qu'il y a en ce moment une orthodoxie aux Etats-Unis, une cristallisation de la vie politique, où les républicains peuvent de moins en moins parler aux démocrates et les démocrates aux républicains. On nous dit que c'est la faute des réseaux sociaux. Ils prennent plusieurs exemples, ce qui s'est passé dans différentes villes américaines, ces violences qui se sont transformées en émettre raciales. Je veux bien croire, je veux bien croire que les réseaux sociaux exacerbent ce mouvement-là, mais je suis persuadé que ce n'est pas la seule cause. Et ce serait mauvais de dire que les réseaux sociaux sont la seule cause, parce que ce serait ne pas comprendre les problèmes sociaux qui existent. Notamment les iniquités de salaire, les iniquités, les différences dans le logement, le traitement des gens, la ghettoïsation, etc. Ceux-ci sont des choses qu'il faut prendre en compte, et ne pas dire que les réseaux sociaux sont responsables de ceci. Bien sûr, il y a une cristallisation sur les réseaux sociaux, vu les messages qui se passent. Mais il ne faut pas imaginer que ce sont les seuls responsables. Donc ça, c'est un des points négatifs de ce reportage Netflix, c'est que finalement, on prend les réseaux sociaux comme bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans le monde. On dit les réseaux sociaux, il est dit dans le reportage, les réseaux sociaux fragilisent les démocraties, mais encore une fois, les démocraties sont fragilisées par leurs propres faiblesses. La différence salariale, la ghettoïsation, les problèmes du chômage qui sont énormes, surtout dans une ère numérique aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est les complotistes. Alors bien évidemment, il faut parler des complotistes. Et c'est très bien que le reportage parle du complotisme. Il est dit dans le reportage, et il a été montré apparemment par le MIT, c'est ce qui a été dit, qu'une fake news, donc une fausse information, se propage six fois plus vite, six fois plus vite sur Twitter qu'une vraie information. La question qui se pose ici, et c'est une question aussi qui est dans le reportage, c'est l'histoire de la vérité. On nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. J'aimerais aujourd'hui prendre un exemple. Je vais vous mettre la publication ici. Un exemple d'une publication d'Harvard sur les anti-inflammatoires non-storidiens et le Covid. La publication date du mois de juillet. Et on nous explique, en fait, au long de cette publication, on a regardé comment se propageait ce qu'ils appellent une fausse rumeur, qui a été initialement mise sur Facebook et sur Twitter par des gens de référence. Et qu'est-ce qu'ils appellent les gens de référence ? Chez nous, c'est Olivier Véran, ministre de la Santé, Donald Trump, président des Etats-Unis, et Elon Musk, créateur de Tesla, enfin en tout cas président Tesla, SpaceX, etc. Ils appellent ça des jeunes références, c'est-à-dire des gens qui ont une influence sur les gens. Et donc, ils nous expliquent que dans cette publication, le parcours de cette fausse rumeur, entre le fait que quand on prend des anti-inflammatoires non-storidiens, on augmente les problèmes que l'on a avec le SARS-CoV-2, lorsqu'on est infecté avec le SARS-CoV-2, et notamment les migraines, etc., les migraines, les maux de tête, etc. Le seul problème, c'est qu'au mois d'avril, on trouve une publication qui dit encore qu'on n'en sait rien en réalité, c'est-à-dire que c'est une hypothèse de travail. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non-stéroïdien, augmente la quantité d'AS2. Et AS2, je vous rappelle, c'est l'enzyme de conversion, et l'enzyme qui est la protéine qui permet l'entrée du virus dans les cellules, notamment au niveau pulmonaire. Et donc, il y avait cette théorie qui disait que si on prend ces produits-là, notamment l'ibuprofène, par exemple, qui est le plus connu en France, alors on peut avoir une évolution des problèmes pulmonaires plus graves lorsque l'on est infecté par le Covid. Pour l'instant, on n'en sait toujours pas. Au mois d'avril, on ne le savait pas. Et là, je vais vous sortir, je vais vous montrer ici une publication du mois de juillet, donc au moment où l'article a été publié, qui dit qu'on n'en sait toujours rien, qu'il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Dès lors, lorsque l'on parle, et je veux bien croire qu'une fausse rumeur se propage six fois plus vite sur Twitter qu'une vraie. Le seul problème, c'est qu'il faut comprendre ce que l'on entend par vérité scientifique lorsqu'on parle de science. On parle de consensus. Je vous ai parlé de cela en vous parlant du livre du physicien Étienne Klein. On parle de consensus scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, par exemple, sur l'ibuprofène. Est-ce que c'est bon ou pas bon ? Alors bien sûr, pour l'instant, on tendrait à dire que non, ça n'affecte pas plus les patients avec le Covid. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de... Pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas ? Il n'y a pas une aggravation des symptômes. C'est ce sur quoi on se dirige. Mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique. On ne peut donc pas dire qu'au coma de mars, c'était une fausse nouvelle, une force rumeur, c'était une théorie. Et certains médecins avaient vu des aggravations après la prise de ces produits. Donc il faut bien voir dans ces études-là, et c'est ce que je reproche au reportage, qu'est-ce que l'on entend lorsque l'on fait des études sur la propagation de fausses rumeurs, qu'est-ce qu'une fausse rumeur, et quelle est la différence entre la vérité scientifique et le consensus scientifique ? Il n'y a pas de vérité absolue en science, il y a un consensus scientifique, comprenez bien ce point. Karl Popper vous disait que la science est falsifiable. Ce terme de falsifiabilité est important, parce qu'en gros, une théorie est vraie un jour, peut ne pas l'être le lendemain. Alors bien sûr, il y a des théories universelles. La Terre, elle est ronde, elle n'est pas plate. Le vaccin, ça ne pose pas de problème. L'hydroxychloroquine ne fonctionne pas sur SARS-CoV-2. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique là-dessus. Ça, c'est la seconde critique que je ferai au reportage. La troisième critique que je ferai au reportage, on nous montre par exemple l'histoire des Rohingyas. C'était extrêmement important, l'histoire des Rohingyas, et ça a été catastrophique. Il faut vraiment se battre pour ça, contre ça, à tout le moins, je veux dire. Le massacre des Rohingyas, c'est aberrant. Et on nous explique qu'en fait, ce massacre a eu lieu lorsque Facebook est arrivé en Birmanie. Les Birmans avaient Facebook, il y a un certain nombre de messages incalculables, le nombre incalculable de messages qui ont été diffusés contre les Rohingyas, et les Birmans se sont mis à massacrer les Rohingyas. Et ce pauvre peuple a dû fuir son propre pays. Ce pauvre peuple a dû fuir son propre pays. Et presque un million de Rohingyas ont dû fuir en Thaïlande, au Vietnam, etc. C'est affreux ce qui s'est passé. Et on nous dit que c'est dû aux réseaux sociaux. Sans doute ça, je ne le sais pas. Et je vais croire le reportage là-dessus, en tout cas sur ce point-là. Je vais peut-être faire des recherches, mais je pense qu'ils ont raison. Le seul problème, en réalité, c'est que si, en effet, les réseaux sociaux posent ces problèmes-là et amènent à des massacres, et amènent au développement de l'antisémitisme, amènent au développement du racialisme, il y a aussi le fait que les réseaux sociaux ont permis la libération d'un certain nombre de peuples. Et je vais penser au printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010-2011, en Tunisie, en Égypte ? Les Maghrébins, les Tunisiens, les Égyptiens se sont libérés grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu des messages formidables qui ont été diffusés sur ces réseaux sociaux-là et qui ont permis une révolution humaine. C'est ce que nous dit le reportage. Les révolutions aujourd'hui sont essentiellement dues aux réseaux sociaux. Encore une fois, je ne crois pas que c'est essentiellement dû aux réseaux sociaux. Je pense que c'est un catalyseur, parce que les sociétés vont mal et qu'on se sert des réseaux sociaux comme plateforme pour catalyser la révolte des peuples. Mais je pense que la révolte des peuples aurait de toute manière eu lieu. Je ne dis pas que les Rohingyas auraient de toute manière été massacrés, mais je pense qu'à un moment donné, par exemple au Maghreb, il y aurait eu un soulèvement du peuple. Je pense qu'au Liban aussi, où les réseaux sociaux ont un grand rôle, il y aurait eu de toute façon un soulèvement des peuples. Les réseaux sociaux sont des catalyseurs. Ce sont des catalyseurs du politique, catalyseurs du religieux. Bien sûr, on sait, par exemple, que la radicalisation islamique ou catholique, ou chrétienne pour prendre en général, mais en ce moment c'est plutôt catholique, a lieu sur les réseaux sociaux. On sait que c'est très grave ce qui se passe et bien sûr, il faut lutter contre ça. Mais encore une fois, il ne faut pas dire que les réseaux sociaux sont la cause de tout, il ne faut pas le prendre comme mythe. Malraux disait que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Il a écrit cela. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. La politique, la religion, aujourd'hui, il y a une autodoxie énorme, une radicalisation énorme. Ça n'est sans doute pas dû aux réseaux sociaux. C'est sans doute dû à notre nature humaine et au temps qui fait ceci. Il est une chose vraie et que je trouve, je vais le dire, géniale dans les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tous les créateurs des réseaux sociaux ont réussi à comprendre la psyché humaine et le fonctionnement du cerveau humain pour créer des dépendances aux réseaux sociaux. Ceci est très bien expliqué, notamment via la dopamine. On crée des dépendances aux réseaux sociaux. Ils ont compris la nature et la psyché humaine. Et je trouve ça absolument génial que des humains aient pu arriver à ce stade-là de compréhension de notre nature et de notre psyché. Le point négatif, et on nous l'explique dans le reportage, et ceci, je fais l'aveu que je ne le savais pas, c'est qu'en réalité, les algorithmes utilisés, je devrais me renseigner d'ailleurs là-dessus parce que c'est un champ de recherche que je trouve très intéressant, en tout cas intellectuellement, philosophiquement, les algorithmes, en fait, s'améliorent eux-mêmes. L'intelligence est vraiment artificielle, est vraiment intelligente dans le sens où elle apprend par elle-même. Ce n'est pas une intelligence comme l'humain. Elle ne réfléchit pas, mais elle apprend. Et là, ça dépasse le créateur. C'est Frankenstein. Ça dépasse le créateur. Et c'est là où ça devient problématique. Et c'est là où ces gens-là se révoltent et ils disent, on est allé trop loin. Et ces gens-là nous disent, on ne donne pas à nos enfants des réseaux sociaux. On est allé trop loin. Il est montré au cours du reportage, qui est en fait assez classique dans la forme, où des gens s'assoient et sont interviewés, une sorte de mini-série, si vous voulez, sur une famille américaine typique, le père, la mère et trois enfants, avec des âges différents, et on voit leur rapport aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs scènes, bien sûr, qui m'ont choqué, des scènes que je n'ai pas forcément vécues quand ils sont dans la cuisine et que la mère dit, posez vos téléphones et que la plus jeune et qui doit avoir 11 ou 12 ans, casse la boîte où sont les téléphones, la boîte est en verre, casse la boîte où sont les téléphones pour récupérer son téléphone. Je n'ai jamais vécu ça parce que pour moi, les réseaux sociaux sont arrivés beaucoup trop tard dans ma vie. Quand Facebook est arrivé, j'avais déjà 23 ans et lorsque j'ai eu le premier modèle de téléphone avec Internet, j'avais une trentaine d'années. 29 ans pour être exact. Donc, c'est arrivé beaucoup trop tard dans ma vie et je ne suis pas accro aux réseaux sociaux comme une nouvelle génération. Donc, ceci, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne aussi accro que ça. Mais un point qui m'a le plus choqué, finalement, c'est lorsque l'on voit le fils qui est un adolescent, il y a derrière lui la fille qu'il aime, il a 16-17 ans, et il préfère rester sur les réseaux sociaux pour lui parler plutôt que d'aller la voir. Et c'est là où l'on voit une perte de confiance énorme des adolescents. Et là, le reportage est très bien fait sur le coup. Une perte de conscience énorme des adolescents envers le lien social lui-même. On nous dit que le réseau social crée des liens sociaux avec les individus et que notre évolution, en tout cas notre évolution cérébrale, fait que nous avons besoin de ces liens. Mais le réseau social nous fait perdre, en fait, le lien charnel avec les personnes. La personne est à 3 mètres de toi et comment ? Tu ne vas pas lui parler ? Tu préfères lui parler sur les réseaux sociaux ? Pour moi, c'est aberrant. Mais c'est ce que nous montre le reportage et c'est très bien fait. Et donc le reportage nous dit que du fait des études ont montré, et puis il y a un certain nombre de gens qui ont écrit des livres là-dessus, c'est des psychiatres qui étaient interrogés, du fait que les gens se parlent moins, les adolescents se mettent en couple, en tout cas c'est fait aux Etats-Unis, ces études, beaucoup plus tard. Et il y a beaucoup plus de suicides, quasiment 3 fois plus de suicides dans les pré-adolescents et les adolescents, de scarifications que la période avant 2011 où le smartphone a commencé à avoir Internet. 3 fois plus de suicides, quasiment chez les adolescents et pré-adolescents américains, c'est énorme. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus ce lien social. Et ça, c'est l'un des dangers. Finalement, le reportage brosse un certain nombre de points sur les réseaux sociaux, mais il n'en indique pas certains. Je vous ai parlé de la complexité de la politique, la complexité du fait religieux, et le fait que les réseaux sociaux sans doute catalysent un petit peu ce qui doit se passer dans la société, mais il ne faut surtout pas les prendre pour bouc émissaire. Rappelez-vous ce livre du philosophe Philippe Nemo, La régression intellectuelle de la France, où il nous dit que lorsque l'on crée des mythes sociaux, lorsque l'on prend pour bouc émissaire par exemple des populations, immigrées, imaginons, pour l'extrême droite, ou alors capitalistes pour l'extrême gauche, on ne peut plus comprendre la sociologie, on ne peut plus comprendre le monde tel qu'il est. Et on a une politique qui n'est plus adéquate avec ce que veut le peuple. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les réseaux sociaux catalysent ce phénomène et en ce sens, nous devons bien sûr lutter contre ça. Les réseaux sociaux isolent nos adolescents et nos pré-adolescents, nos enfants. Nous sommes en âge d'être père maintenant, enfin en tout cas, mon âge est 35 ans et j'ai une fille, bon, un peu jeune, mais elle n'est pas encore adolescente, mais nous sommes des parents, ma génération devient des parents maintenant et il est bon que l'on protège nos enfants. Le reportage montre très bien comment les adolescents et les pré-adolescents sont influencés par les réseaux sociaux et deviennent complètement accros aux réseaux sociaux et même les adultes deviennent accros aux réseaux sociaux. Donc, voyez, un point positif et un point négatif. L'un des points négatifs aussi que je dois aborder sur le reportage, c'est le fait que jamais il n'est parlé des téléphones portables. Les réseaux sociaux, on les utilise essentiellement sur les téléphones portables et jamais cette question-là n'est abordée. Et le troisième point qui n'est pas abordé, c'est Amazon. Pourquoi ? Parce que Amazon a des données aussi importantes en ce qui nous concerne. Pourquoi ? Parce que sur Amazon, beaucoup de gens achètent des livres, des DVD et donc on voit la culture que l'on a, les livres qui nous intéressent, ce que l'on lit. Donc ça aussi, c'était important, je crois, à mettre dans ce reportage, parler d'Amazon et des données formidables qu'ils ont sur nous et ça, c'est un petit peu dommage que c'était oublié. Enfin, je dirais qu'il y a un dernier point négatif, un petit peu là-dessus, c'est l'enfermement politique et religieux que l'on nous décrit à cause des réseaux sociaux. Je vais rappeler une chose et je vais le comparer les réseaux sociaux aux médias, aux médias traditionnels. par exemple, les journaux. On va en prendre deux ou trois, le Figaro, le Monde. Lorsque vous êtes à droite, vous lisez plutôt le Figaro. Lorsque vous êtes au Monde, vous lisez plutôt, lorsque vous êtes à gauche, vous lisez plutôt le Monde. Je connais très peu de mes amis de droite qui sont abonnés au Figaro, je connais très peu de mes amis de gauche qui sont abonnés au Monde. Personnellement, je suis abonné au Monde en étant à droite. Pourquoi ? Parce que je souhaite savoir ce que les autres pensent. Je ne suis pas abonné au Figaro parce que ce ne sont pas tout, mais bon, disons en partie, au moins 50% de mes idées et j'ai besoin de savoir ce que l'autre camp pense pour me faire une idée raisonnable de la politique et de ce qu'il faut. Finalement, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont inventé cet enfermement un petit peu politique. Bien sûr, il augmente, il accélère, il le catalyse. Bien sûr, il crée des bulles qui sont plus grandes que dans les médias. Mais lorsque vous lisez un média, vous lisez un média qui est favorable à vos idées. Vous allez acheter un média qui est favorable à vos idées. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé cela. Ceux-ci existent de tout temps. En tout cas, depuis l'avènement des médias. On nous dit qu'on est enfermé parce que l'on choisit les groupes dans lesquels on doit aller. Bien sûr, ça, nous pouvons le briser en choisissant d'aller dans des groupes. Mais ça, il faut que ce soit conscient d'aller dans des groupes qui ne pensent pas pareil que nous. Ce que moi, je fais de manière régulière. qui ne pensent pas pareil que nous. Comme ça, ça nous laisse une large panel d'opinions politiques. Nous pouvons donc casser ceci. Et c'est un petit peu là-dessus que finit le reportage. Et je trouve que c'est une note d'optimisme. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'on peut casser ça, on peut casser cet enfermement numérique en choisissant de voir des vidéos que YouTube ne propose pas, en choisissant de voir et d'aller dans des groupes Facebook qu'on ne nous propose pas forcément et qui ne sont pas sur nos idées. Donc, on finit sur cette note d'optimisme-là. Et moi, j'aimerais finir sur une autre. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux parce qu'on nous dit que la démocratie est un danger avec les réseaux sociaux pour une meilleure démocratie. Qu'est-ce que nous faisons, nous, sur YouTube en vous parlant, par exemple, sur Cine Bédéliité, de culture ou sur La Science Te Parle de science ? Vous n'auriez pas pu avoir accès à ces connaissances-là, à ces chercheurs, à ces artistes s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas Facebook ou Twitter. Sur Twitter, on parle facilement des grands professeurs. Ils sont disponibles, ce qui n'était pas le cas avant l'avènement des réseaux sociaux. Vous pouvez voir des vidéos très facilement d'Etienne Klein, ce qui n'était pas le cas avant l'avènement de YouTube. Vous pouvez discuter sur des groupes avec des gens qui sont proches des idées d'Etienne Klein. Je dis cet homme-là parce que j'ai fait une vidéo sur son livre il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas possible de se regrouper pour discuter de philosophie de science et de science avant l'avènement des réseaux sociaux parce qu'on le faisait dans des villes, on le faisait peut-être dans des cafés, etc., mais c'est resté limité. Les réseaux sociaux sont en danger, mais en même temps, c'est aussi un espoir et nous devons voir ces deux. Je regrette que le reportage Netflix ne nous l'ait pas montré. Je regrette aussi l'utilisation de la musique qui est extrêmement anxiogène et finalement, il lutte aussi un petit peu contre les complotistes en utilisant exactement leurs mêmes armes. Ceux de la musique et d'une drôle de façon de monter les vidéos. On nous montre des scènes de violence, on nous dit regardez, Salvini a été élu grâce aux réseaux sociaux, Trump, le Brexit, Bolsonaro, mais encore une fois, la politique est extrêmement complexe. Nous pouvons donc améliorer nos démocraties grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai envie de finir sur Greiber qui est mort il n'y a pas longtemps qui est un économiste anthropologue anarchiste qui croyait au peuple pour améliorer la démocratie et qui croyait notamment au fait que le peuple puisse contrôler sa dette. Je crois que nous pouvons le faire grâce aux réseaux sociaux en demandant plus de démocratie grâce à ces réseaux sociaux. Alors oui, les réseaux sociaux sont un danger. Il faut apprendre à nos enfants à les utiliser. Je suis la dernière génération qui n'est pas née avec ces réseaux sociaux. On nous dit que la génération qui est née en 1996 qu'ils appellent ça génération Z il me semble est née avec ces réseaux sociaux. C'est la génération qui vient. Je suis de la dernière génération qui ne soit pas née avec ces réseaux sociaux et qui n'a donc pas d'accoutume à ces réseaux sociaux et qui a donc l'habitude de réfléchir sans ces réseaux sociaux. C'est un danger ce que nous montre Netflix mais ce qu'il ne montre pas assez c'est que c'est aussi un espoir pour nos démocraties. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite donc à améliorer l'algorithme YouTube en partageant cette vidéo et en regardant les autres vidéos de mes chaînes soit que vous regardez sur Cine Bédéalité soit sur la science de parole je vous remercie je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir. Merci, au revoir.